Tête à tête avec un artiste. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Dalila et Samson, on est un petit peu dans ces petits souliers quand on reçoit Dalila et Samson et Claire qui va probablement aider à certains moments de traduction. Donc Jacqueline Stucker, Jared Hott, on est vraiment ravis de les recevoir. Ils ont quitté. Oui, on peut les applaudir, je crois. Ils ont quitté leur temple décadent et leurs amours complexes pour venir nous rencontrer quelques instants. Donc on s'en réjouit. On va parler avec eux de cette oeuvre, cette production, ce projet incroyable de Samson, leur confrontation au répertoire français, au répertoire baroque dans lequel ils excellent, savoir comment ils ont travaillé un peu dans le sillage de la conversation que nous avons eue avec Corinne Winters hier. Et puis, on va leur demander aussi comment ils se sont préparés à ce rôle dans l'incarnation physiquement. Qu'est ce que c'est aussi que ce spectacle total de Samson? Comment ils se sont investis là dedans? Comment ils ont travaillé avec les maîtres d'oeuvre? Et puis leur rapport tout simplement avec la culture française, leur expérience à Aix. Bref, pas mal de choses à partager. Alors, la première question que je voudrais leur poser, c'est que l'un et l'autre, vous êtes coutumiers de création. Jarrett, récemment, c'était Macbeth Underworld de Pascal Dussapin, The Exterminating Angel, Thomas Hades. Et Jacqueline faisait aussi partie de The Exterminating Angel. Là, qu'est ce que ça vous a fait quand on vous a contacté pour la création d'un opéra vieux de 300 ans, en fait, de Rameau? Cet opéra donc perdu de Rameau sur un livret censuré de Voltaire. Quelle a été votre réaction qui veut commencer? Alors, on m'a dit qu'il y avait une qui était plus intrépide et qui avait un grand timide. Je sais parler un peu en français, mais je parle en franglais, en fait. Nous avons chanté ensemble dans quatre, oui, maintenant quatre avec cinq sons créations, Jarrett et moi. Et c'est un process très fou à créer une opéra. Et... Now I'm going to switch to English. It's very crazy, very fun, exhausting, but rewarding for me. And for you. And for me, I mean, from the very beginning, this has been changing so much and there has always been little additions and things taken away. But Raphaël has been, Raphaël Pichon has been so great in that when we were actually working on exterminating Angel in Paris, back in February, we had about a week long of rehearsals with Raphaël and him just basically explaining how a Romo opera should be and how it should sound. And we started working together. We both barely knew the score back in February, so it was a very lovely process because Raphaël is so gentle with his singers and so kind and giving. Jacqueline once said that it was like a warm hug every time that you got to work with Raphaël, but doing something like this and getting the opportunity to be trusted in being able to create something that's so particular and to a time period of the Enlightenment and have us be trusted and to communicate that. Like real people. Oui. Jacqueline disait à quel point ça avait été fou, enthousiasmant et puis enrichissant, enfin que ça valait la peine de s'investir autant dans ce projet. Et Jarrett expliquait quand même qu'aussi c'est une chose qu'on va aborder, ça n'a cessé d'évoluer, mais Raphaël Pichon a été constamment présent et d'une gentillesse, d'une disponibilité. Ils ont eu une semaine de répétition parallèlement au moment où ils étaient à Paris pour The Exterminating Angel et donc il les a initiés à ce que c'était qu'un opéra-dramo, comment ça devait être incarné, interprété. Et voilà, ça a beaucoup aidé dans le travail, évidemment, cette disponibilité et cette gentillesse de Raphaël face à un projet aussi complexe. Et ça a été, vous avez dit que ça avait beaucoup évolué, ça a été un work in progress jusqu'au bout. Parfois, l'air descendrait à 15 jours de la présentation, on lui a enlevé un air, elle en a eu un autre. Nous-mêmes, j'ai su, puisqu'on publie les extraits dans le programme, des pages utilisées, il y avait six pages en plus, six pages en moins, ça a bougé jusqu'au bout. beaucoup dans la mise en scène aussi, dans le staging, a lot of things which have changed until the end of the process. Just until the last show. Est-ce que c'était excitant ou est-ce que c'était stressant? Comment ça s'est passé, cet aspect-là? I think it's a happy mixture. It is so exciting to have a director that is so passionate about his work that he wants to see it evolve every single time and get better. It's a creation, right? That's what we want. Is it stressful? Absolutely, because you want to feel settled vocally and you want to feel comfortable and you want to know what the next point that you're, you always have to be thinking ahead while you're on stage. and there were definitely moments in the last week that I had no idea what was happening next. But I think Raphael and Klaus and Julien Benhamon who does the casting for this knows and trusts his singers so much that he knows that we are just going to go and we're going to do exactly what they want to create this beautiful pastiche. Donc, Klaus, enfin, Jared comprend très bien, enfin, il était tout à fait partant de travailler évidemment avec Klaus Goode et un metteur en scène qui est comme ça exigeant, qui a envie de faire évoluer les choses et les mener à leur terme et les polir jusqu'au bout du travail. Mais c'est vrai qu'à certains moments, eh bien, ils ne savaient plus comment il s'appelait, ils ne savaient plus qui l'étaient. Il doit toujours se représenter mentalement là où il va et il y a des moments où ça avait bougé et les repères eux-mêmes avaient bougé donc il pouvait, enfin, il y a certains moments où il se sentait perdu. Et Jacqueline, est-ce que c'était la même chose ? Yeah, I would. It's, c'est étrange à faire une opéra qui est ancienne et moderne, les deux. Mais, je n'ai fait pas une opéra c'est ancienne et moderne. But it's been enjoyable to find where the old and the new can meet in the middle. It's also, ma rôle n'a pas changé, n'a pas changé. La Dalila est la même, la même rôle. when I got the score, alors, no problem, pas de problème pour Dalila. je pense que you had changes le matin de la première. Oui, oui. Ce que disait Jared, que j'ai oublié, c'est quand même aussi l'extrême confiance, il sentait l'extrême confiance, non seulement de Raphaël le pichon de Klaus Goethe mais aussi en amont de Julien Benhamou qui a assuré le casting et qui leur a dit à l'un et à l'autre vous pouvez le faire et cette marque de confiance est aussi quelque chose qui permet d'avoir de la solidité évidemment dans le travail mais donc pour Dalila pas trop de changements dans la partition but in the staging a little bit I can imagine mais pour Jared des changements dans la partition y compris le jour de la première. Ils m'ont dit qu'après ça un mois et demi de vacances ce sera bienvenu. Alors ma question suivante c'est vous chantez dans un français vraiment très impressionnant d'une qualité on n'a pas besoin de surtitrage on comprend tout mais c'est en plus le français du 18ème siècle c'est un style très particulier donc c'est du français mais c'est du français dans une musique particulière comment est-ce que vous étiez familier de ce répertoire du baroque français et comment comment est-ce que vous l'êtes peu à peu approprié comment vous avez travaillé musicalement et le texte pour peu à peu parvenir à ce niveau incroyable. Oui c'est très gentil de vous mais j'ai fait beaucoup d'erreurs c'est cet opéra Le Saint-Saëns c'est ma troisième fois à chanter en français à la chanteuse lyrique c'est le texte et la prononciation c'est très difficile pour moi je parle l'anglais et l'allemand et c'est tout et maintenant un peu de français j'apprends le français il y a trois mois so I'm still a beginner but it is very hard to sing à chanter français en France very scary but but I think with Raphael he was very patient he was willing to teach us how to do it and he said to us once when Jared and I were working with him in Paris during exterminating we said we're so sorry we're idiots don't fire us and he said if I had wanted perfect French from the word go I would have hired two French singers but I chose you so that felt really good this is a place where it is okay to take a risk it's okay to mess up and when you put yourself out there sometimes you how can you say lightning in a bottle in French un miracle right yeah and that's sort of what we were going for here so it's very inquiet very inquiet very angoissant to have to chanter this repertoire in French but Jacqueline speaks English and German and she begins with humility she says she doesn't speak French you see she begins to do it's always very impressive also the Americans who arrive like Michael Spirous who they put on the repertoire French they don't speak French and then on the they récupèrent quelques mois plus tard they speak French and their pronunciation is perfect so it's it was but it was these repetitions with Raphael Pichon who has a very tranquilised a very reassured in saying even for French it would be very difficult and it's you who I chose so it was an essential mark of confidence and for you Jarrett this is my third time singing in French here the first time was kind of shot out of a cannon singing Ephesians and Taurid Oprah Pragui and look in the United States we have such really great training I went to an incredible conservatory there and then I went to an incredible young artist program in Santa Fe which is where we met many years ago and I'm just very lucky in that I had these teachers to guide me along the way and I know the tools now that I need to take a brand new French score and rip it apart start from scratch it's bad in the beginning it's really not great but then I have these people that I go to see every day every single day for hours at a time and I make sure that my phrasing is correct emphasis on words are correct and it's a slow process and it's still not always perfect but American coach the French living in New York city now yeah so Jared rend enfin lou la formation aussi qui leur a été donnée à la fois au conservatoire et puis dans les programmes de jeunes artistes l'incroyable accompagnement qu'il y a et entraînement possible pour justement préparer ce type de rôle ce type de répertoire comme Jacqueline il a chanté plusieurs fois enfin trois fois des rôles en français dont Orest à l'Opéra de Paris je crois d'ailleurs que Julien Benhamou avait été spécialement fasciné par l'interprétation d'Orest dans l'Iphigénie en Torite donc de Gluck à l'Opéra de Paris et c'est toujours un peu le même processus et maintenant il sait comment se construire des outils pour avancer dans ce travail que c'est toujours très compliqué au début c'est laborieux mais comme ça c'est un peu un entraînement un peu un entraînement comme j'imagine aussi un entraînement physique pour un sportif d'une certaine façon et donc voilà comment ça s'est passé progressivement on va parler un peu de vos personnages quand même très forts Samson et Dalila sont des personnages mythiques enfin bibliques mais mythiques aussi d'une certaine façon comment vous comprenez ces personnages comment vous en êtes emparés quelles indications vous a données Klaus Guth Raphaël Pichon leurs équipes pour ces personnages comment est-ce que c'est le personnage de la Bible est-ce que c'est le personnage d'un opéra baroque est-ce que c'est un personnage contemporain peut-être d'abord Samson I think in this process it's been so different because it's a pastiche and it's hard to have a very through line of a character so we basically had to take fragments of different operas create text which Eddie Garadel did incredibly Raphael did incredibly and create a different plot line so it's really you know we all know the biblical text now of Samson and we know he wasn't always the greatest human that there could possibly be but you know you had to find the nuances of an operatic character right you had to find the highs of where he is out of control with this with this force and also the lowest lows where you know he's being taken advantage of and and but also cared about and he's losing his friends and it's it's difficult and he has super I feel more lows in this than highs in what we have created so now yeah I mean Raphael and Klaus this whole entire time there's just been so many conversations back and forth thinking do you think that he is you know forceful in this moment or you know is he the more gentle Sanson and Raphael has been incredible and also being a huge part of the dramaturgy of this process so la particularité la difficulté de ce projet c'est que c'est pas comme un opéra où tout est là d'emblée on peut construire toute la ligne du personnage là comme c'est un pasticcio un montage musical admirablement fait par Raphaël Pichon et Edgar Rodel pour le texte pour la mise en place en fait c'est des séquences des fragments donc il fallait construire le personnage à travers ça avec des moments d'intensité pour un personnage d'ailleurs qui est probablement pas le plus positif et le plus exemplaire qui soit donc avec les hauts les bas les moments où il se montre sous son meilleur jour au contraire où sa violence le dépasse totalement sa force le dépasse et dans ce cadre là bien sûr Klaus Gutt a joué un rôle important et le scénario mais aussi Raphaël Pichon la musique a été là aussi pour accompagner et aider cette construction dramaturgique du personnage et pour Dalila alors Dalila on a plusieurs aspects possibles on a celle qui collabore avec les philistins mais on a aussi la séductrice amoureuse qui a la fin du remords enfin il y a plusieurs facettes plusieurs visages oui le problème avec Dalila c'est le même problème avec Popéa et j'ai chanté Popéa dans le couronnement de Popéa 2022 ici avec le festival et les deux femmes sont sexy et belles et un peu malignes peut-être mais that's right like clever and ok I hope I didn't say it wrong mais les deux femmes sont aussi fortes et intelligentes il y a beaucoup de feelings beaucoup de sentiments et profonds there's something deeper with these two women so my challenge was to find that depth so that they weren't just these beautiful temptresses who were you know manipulating all of these poor men while being half naked so that for me was the main challenge for Dalila but also manipulated and also yes particularly pour Dalila avec la trahison avec Samson mais la trahison avec le Philistine elle est un objet pour les Philistines mais elle est coupable elle se sent beaucoup de remords c'est compliqué c'est très compliqué et elle elle est tombée amoureuse de Samson de Samson c'est compliqué à balancer toutes les choses pour elle il y a aussi dans Samson c'est aussi ce qui est fascinant c'est l'aspect spectacle total de cette mise en scène qui d'une certaine façon retrouve les machineries baroques mais avec des codes culturels qui sont ceux des spectateurs d'aujourd'hui on a le slow motion on a le sound design on a les lasers on a d'un grand spectaculaire mais qui rapproche aussi d'un univers cinématographique ou de série enfin c'est voilà qu'est-ce que ça fait il y a aussi toutes ces répétitions donc des mouvements pour toi Jared quand tu dois te battre ça rajoute quelque chose c'est un défi un challenge mais c'est excitant enfin voilà parlez-nous un peu de cet aspect là et aussi peut-être du plaisir j'imagine aussi d'apporter ce genre de spectacle où tu parlais Jacqueline de spectacle ancien et moderne à la fois voilà quel plaisir on a quel défi supplémentaire on a à prendre part à ce genre de projet pour moi connecter avec un audience et tout le monde et tout le monde we have been always the one good thing that Klaus and I think all of us have really connected on is what is the audience going to feel what are the high points what are the low points what are the points that need silence what are the points that they are going to feel this intense emotion and then bring them back down to keep the roller coaster going throughout the night and I feel as though these elements these new elements really just bring an audience and just have them be suspended for one moment which I think is incredible for what this production is and all these extra things that we have to bring a new for the future of opera we have to bring this new balance in and have people feel like they're living in a real moment yes we want the history of opera to continue obviously but we also want to create this new exciting thing that is going to you know have our art form continue to live on for me I want to 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 in the reflection and in the work there is always the question of knowing how the audience or the spectators allait accueillir réagir se positionner par rapport aux different moments du spectacle et sa nécessité donc des moments d'intensité des moments peut-être plus calmes des moments tout simplement de silence et c'est un spectacle qui très évidemment on peut dire par ailleurs c'est vraiment une réflexion de Klaus Guth et Raphaël Pichon cherche à répondre enfin à ouvrir des voies des pistes des possibles quant au futur de l'opéra c'est une question qui préoccupe évidemment beaucoup les artistes Jared le disait et cette manière d'utiliser d'autres langages pour faire respirer la musique de créer des pleins des creux et d'avoir vraiment comme préoccupation le public d'aujourd'hui c'est quelque chose de très important pour l'avenir de l'opéra Jacqueline do you want to add something yes combien de vous avez vu ce spectacle ok many beaucoup alors vous savez vous savez déjà que le staging avec nous particulièrement est très sportif très actif très amoureux we will speak about that right exactly mais vrai c'est la vie vraie sur scène et je crois que l'opéra will not survive sans this truth we need the truth of real life and sometimes you can see des bleus des bleus mais I'm a professional mais c'est vrai c'est vrai Jared and I we went 10 years ago no 9 years ago il est à 9 ans nous sommes amis pour 9 ans et j'ai confiance à toi et il a confiance à moi et because of that we can make something that looks like real life plus the elements les choses électroniques comme des lasers et the slow motion fights et c'est des elements c'est un peu de jeu électronique like a vidéo game ou le film The Matrix it's important that what we see between people and what we see as elements of film or games it all works together to make something that we recognize in 2024 so it's been very exciting and rewarding c'est un travail le jeu le jeu sur scène est très physique très dynamique mais c'est quelque chose de très excitant et qui répond vraiment encore une fois aux soucis aux désirs d'apporter une forme de spectacle aujourd'hui qui correspond vraiment à l'horizon culturel du spectateur de 2024 avec quelque chose qui emprunte au vocabulaire cinématographique on pense pour le slow motion à Matrix aux jeux vidéo etc et puis c'est très physique et puis il y a cette question aussi évidemment de l'intimité qui est une vraie question maintenant sur les scènes d'opéra il y a toute la scène centrale entre Dalila et Samson est une scène très érotique comment on aborde ces choses là qui ressemblent de plus en plus à la vraie vie et bien il faut aussi cette amitié cette confiance non seulement dans toute l'équipe mais entre eux le fait d'avoir une relation qui a été construite sur la durée je crois que ça fait c'est Jacqueline qui disait ça c'est la quatrième fois aussi que vous êtes amant sur scène oui amant sur scène you have been lovers for the fourth time four times four times yes yes it was the case in the exterminating angel also it very much was yes so il faut cette confiance en vous et juste c'était drôle c'était c'était jouissif ces moments de slow motion à travailler was it fun for you those moments when you had to prepare all the slow motions or was it difficult and challenging it was yes I was just about to do that anecdotes yes so I I had a little bit of I'm going to do dance dance training back in the day I was actually a male cheerleader in the USA yes so I know how to count like a dancer also and so these things you know a lot of people it's very hard to you know go seven and eight for some people and then hit on five and all of these beats I basically was also teaching everyone else around me which was really fun because I felt like I could share that one part of knowledge that was part of my high school and college days I was also drum major of my college marching band so very random so I don't know these things for me come off slightly naturally and I had so much fun putting them together are they exhausting on stage they're very very tiring but you build up stamina and you slowly find your way into what you can and cannot do so there's the life antérieure of Jared who has played a role important and we understand now that for to be chanteur of opera it's also a formation the Americans have a long avance because there's an aspect of the American which m'échappe a little he was the equivalent of pom-pom boy I don't know what it's what it's but I didn't know what it was the equivalent masculine and also major of the fanfare so there's an habit of the interaction between physical and musical it's really we know we have this fascination for this formation very complete and even for the amateur to the United so there it's it's when it's to compter the time in slow motion to know when on frappe or when there's the sound which signifie the moment ou des coups they savait faire il avait cette expérience cette expérience la Jacqueline une expérience aussi une anecdote je sais pas de oui je crois qu'il y a une sentiment avec deux deux personnes sur scène beaucoup de confiance mais je ne sais pas expliquer ce sentiment of this feeling of trust de, in any situation on stage, I can trust this person. If something goes wrong, if I make a mistake, if I lose a prop, I would trust that person. Et les deux hommes qui ont des sentiments sont ici, mon copain, mon Néron, Néroné, from 2022, a Jarrett, aussi. So in any romantic situation, in all of the stunt work we did, in all of our shows, we just know where the other one needs to go. And when we staged the erotic scenes and the fight scenes, it went very fast. Very, very, very fast. Because, you know, I said, well, what if I jump on your back? And he was like, okay, and then I'll fall on this beat. And I said, okay, and then I'll kick you. And then I'll jump on your, turn you over. You know, it just, it goes so fast when you trust someone. It's hard to, it's hard to describe that feeling. But, it's rare and it's not scary when you've known someone for a really long time and when you, I don't know, you know their heart. Maybe you knew them in another life. But that's how I can describe it. It's a real problem. In fact, I just want to give you a little digression. This question of the confidence of the artists on the plateau, it's really a problem that's become more important. It's also the case on the plateau of Pellas and Melisand. So, there's really this reflection-là, this reflection-là, this reflection-là on how to be in a relationship of confidence. And there, obviously, there's a team, but the partners, it's really essential. so Jacqueline rend des hommages à Jack Arditti parce que c'était aussi très physique et très érotique sur le couronnement de Popée et rend hommage à cette confiance de longue date maintenant construite avec Jarrett. Elle dit que c'est quelque chose de rare. Peut-être qu'ils se sont connaissés déjà dans une autre vie antérieure et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le travail. Là, je vais te sauter sur le dos. Là, on va aller sur le lit. Enfin, tout ça, ça se construit beaucoup plus facilement quand on est dans cette relation de confiance. La confiance, it's one of your duets. La confiance. Ah oui, yes. Alors justement, c'est une question que j'avais envie de poser parce qu'on en a déjà un petit peu parlé et on constate l'excellence dans cette programmation, bien sûr, des artistes français dans le répertoire français. On a la fine fleur du chant français ici, mais on a aussi un certain nombre d'artistes anglophones et américains en particulier. On a envie de vous poser des questions un peu sur cette formation que vous avez comme chanteur, comme artiste. On constate aussi que quand vous venez et que vous travaillez, vous êtes extrêmement bien préparé, qu'il y a toujours cette espèce d'énergie positive, cette disponibilité pour les metteurs en scène, pour les artistes. Il y a ce... Comment dire ? Oui, voilà, tous ces éléments très, très positifs qui forcent notre admiration. Est-ce que ça fait partie de votre formation ? Est-ce que vraiment, c'est quelque chose dans le milieu professionnel, au cours de votre formation ? On vous apprend ces valeurs-là. Vous êtes aussi très préparé physiquement. C'est quelque chose... Il y a la question de la crédibilité dans les rôles. Voilà. Jared, non seulement quand il abandonnait le plateau, il allait aussi sur un autre plateau qui est celui de la salle de gym. Jacqueline, voilà, il y a toujours cette espèce de façon d'être parfait en toutes circonstances. Comment ça... Est-ce que c'est culturel globalement, enfin plus largement, voilà, ça fait partie de la culture américaine ou est-ce que c'est quelque chose vraiment aussi qu'on vous apprend, qu'on vous inculque dans votre formation ? It's not so easy. No, it's a big question. I think sometimes American artists have the reputation of being a little too perfect. And what I find interesting about working in Europe as an American is that there is room for me to put more of my heart into what I do and to sacrifice some of the vocal perfection for a more believable story, which is the choice that I make. And it's not the choice that every artist makes, certainly not every American singer. So I think that is a reputation that American artists do have that is just not valuable here in Europe. I think people, audiences in Europe really want to be a part of something that is real, that is genuine. And beautiful singing and that's it is not always that. So, you know, there's a lot of wonderful training in the U.S. they're not really teaching people how to speak foreign languages in the United States, which is a great shame. But, I don't know, it's all sort of a balance. But for me, I think that is one thing about American training that I would change, I guess, to more languages, more foreign languages, and, you know, finding the balance between singing perfectly and being authentic as an actor. Alors, Jacqueline, nuancez un petit peu l'éloge que je dressais en disant que, oui, il y avait cette réputation comme ça de perfection, mais peut-être que cette perfection, elle n'était pas si parfaite et pas si complète et que, justement, en Europe, elle a appris, elle a senti aussi ce besoin d'un espace où un sentiment vrai s'installe, où il y a une authenticité. Et, justement, ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre entre les deux. Et elle disait que dans le système américain, peut-être, il y avait quand même deux petites carences à améliorer, c'est l'apprentissage des langues étrangères et à apprendre, justement, à peut-être être moins parfait sur le plan technique, vocal, etc., et peut-être plus authentique dans l'interprétation. And for you, Jarrett, it's... It's very much similar. In the United States, we, in these conservatories and music schools, we are basically taught that we have to rise to this level or we are never going to make it as a singer. And we... We're kind of taught and spoon-fed that we're all going to be opera stars, and it's just not a reality, right? And, yes, we need more languages, but we're also taught in this question to show up to rehearsals and always be the vibrant ones. And, you know... And now that I've worked in Stuttgart for five years and I was fest there, and now I've been in the European program for about seven to eight years, I've learned that you can just come here and create art and be comfortable in your colleagues and especially in France. I find that people are just... They show up to work and the work level is so high already that you don't have to meet any of these expectations. You're going to mess up. You're going to... That's the point of rehearsals. In America, if you don't show up and you're not 100% right away, you're looked down upon. You're thought that you're... You know, people get fired. It's wild. So here, I don't know, it's just... It gives you room to express and to find yourself in this character and all these characters and just calmer, much calmer. I just have a French cigarette. I don't know. What do you think? it's that in fact, they're almost programmed to be a mega opera star that there's something that there's a sort of permanent pressure to always all give up to 100% in the least repetitions. And in fact, what he's learned in Europe and in particular in Stuttgart for five years is just to make a little bit of the pressure and to create an environment of confidence with the colleagues and of the space for simply... for simply to make it emerge the art and the art suppose just to make these moments, yes, these moments, these moments, these spaces of confidence, these spaces where we're not at 100%, where we're not in pressure, where we're not in exposition and we're not the impression that if we're not at the top, we're going to to make immédiatement feel free. So, voilà. il apprend aussi peu à accepter des choses, à être relax et puis c'est peut-être l'art et la leçon de savoir de temps en temps arrêter et fumer une cigarette comme le font les Français. C'est toujours ce mythe un petit peu. Qu'est-ce que je voulais encore vous poser comme question ? Votre expérience exoise aussi, c'est très particulier, un festival Jacqueline, c'est la deuxième voire la troisième fois que... La troisième ? Oui, la troisième parce que tu avais participé l'année dernière également à un concert et puis même tu avais été une sorte de guest star inattendu dans une soirée de l'académie. Donc c'est la troisième année que tu viens à Aix, tu as cette expérience particulière d'un festival par rapport à une maison traditionnelle d'opéra et puis le festival d'Aix, Aix en Provence. Jaret, c'est la première fois. Qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Qu'est-ce que ça apporte de particulier ? Puis dites-nous aussi un peu comment vous avez vécu, ce que vous avez apprécié dans ces journées à Aix où c'était très intense en termes de travail mais de temps en temps vous pouviez aussi vous aérer, aller just visit a little bit, I don't know, to have break. I mean, what is there to not love about the south of France ? You get here and I immediately felt relaxed and calm. I have gone to other opera festivals and I have felt such stress. I mean, Santa Fe where we met is another really beautiful, it's also the south of the United States, it's in the desert. But here, you come here and the people are so welcoming and the difference here than other places that I've worked is that you get to be under the actual stars at night time and have the elements come in and there are so many different things happening at such a high level in so many different locations and just some of the best artists are right here which it happens sometimes but not always. This summer especially is kind of mind-blowing and that you know, we get to be with such great colleagues. Jared has already experienced with other festivals a very famous and very agréable in Santa Fe in the south of the United States where they met them but there he has immediately senti a feeling of calm of quietude he has felt well and it's a sort of combination between the most high level artistically but also the rapport to the elements and the possibility of feeling at a time calm tout en pratiquant l'art au plus haut niveau et pour toi Jacqueline oui je me sens beaucoup d'émotion quand je me reflète à ce festival en 2022 la distribution de Paupère nous sommes très 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 bons amis il y a aussi Laurence Killsby qui est dans Laurence Killsby Julie Rosé Jake R. Diddy et dont Ulysse il retourne d'Olyse et Patria Alex Rosen et who am I forgetting Paul Antoine oh my god nous sommes amis pour deux ans nous avons un WhatsApp group pour les années passées et j'ai I met j'ai rencontré rencontré beaucoup de collègues très gentils et très talentueux et en fait je suis tombée amoureuse de Jake ce festival a changé ma vie en fait en fait Provence j'adore Provence mais j'aime le festival je ne sais pas s'il y a besoin de traduire est-ce qu'il y a un moment je ne me souviens plus oui non mais peut-être donner l'arrière-plan historique il y a eu vraiment cette rencontre de cette promotion presque de l'équipe du couronnement de Popée enfin on l'a vu il y a eu vraiment une espèce d'amitié de fraternité entre ces chanteurs incroyables qui a donné ce résultat que vous avez vu sur scène en 2022 et ces liens restent indéfectibles dont certains très forts auxquels Jacqueline rendait hommage et là ils sont encore là dans les différents projets Julie Roset Laurence Killsby sont dans son son avec Jacqueline Paul-Antoine Benos Alex Rosen sont dans le retour du liste Jake est là voilà c'est le festival la Provence joue ce rôle là et on s'en réjouit je crois que c'est le bon moment là on est plein de fleurs de glamour etc c'est le moment peut-être de donner la parole à l'assemblée pour des questions si vous avez des questions donc à nos Dalila et Samson et si merveilleux et sympathique artistes Jacqueline Stoker Jared Hott bonsoir et merci pour le spectacle que vous avez donné j'ai trouvé la deuxième partie donc après l'entraque beaucoup plus forte que la première partie émotionnellement sanguinolente aussi pour Samson mais mon propos n'est pas là ma question c'est que penser des trois techniciens qui viennent aspecter les ruines qu'est-ce que ça apporte voilà j'ai pas trouvé de réponse I think sorry for speaking in English this entire opera is somehow 300 years old and a world premiere and was censored by the government but now is presented at one of the biggest opera festival in the world it is a work of contradictions and so I think having you know more about the LED and the lasers than I do and the reality flashes but for me the workers are sort of an intensification of this idea of we are in modern times but we are doing something that happened a long time ago so it's always this friction between what was and what is what was and what is we have la mer de Saint-Saëns et le sans-appris dans le sur-sein ensemble for me it's that constant what day is it what time is it where are we what's happening and what yeah was this the past is this the present it's I think Klaus is so good at creating this discomfort in audience members which then makes you want to involve yourself more then you all become a part of it and we feel that energy and it helps us to feed it back to you je crois que c'est très juste c'est le fait que cette oeuvre c'est une création d'un opéra de vieux de 300 ans qui a été censuré qui est donné ici au festival d'Aix-en-Provence etc d'une certaine façon dans ce projet déjà il y a différents niveaux de temporalité et ce sentiment presque d'inconfort en tout cas de différentes strates temporelles Klaus Goode voulait l'intégrer dans la mise en scène et oui il est évident que c'est enfin en tout cas c'est l'horizon de contemporanéité en fait c'est des contre-maîtres d'aujourd'hui qui se relient à notre présent et qui nous permettent de nous engouffrer dans le passé de même que la mère de Samson le fait c'est relier le niveau contemporain au niveau biblique se fait de plus aisément et je trouve qu'il y a un très beau moment justement où le enfin pour être tout à fait clair ça a été un sujet aussi de discussion avec Klaus peut-être qu'on les a un petit peu aussi estompés pour qu'ils ne soient pas trop présents qu'ils soient là au bon moment donc qu'ils soient là au tout début du spectacle pour créer un horizon d'attente qu'ils reviennent juste au début de la deuxième partie pour nous ré-ancrer avec le présent mais il y a aussi un moment que je trouve vraiment très beau à propos de ces strates temporelles peut-être que tu vas pouvoir traduire un tout petit peu pour Jacqueline et Jarrett c'est le moment de l'entrée de Polymny juste après le suicide d'Alila Tristes après Pas le flambeau il y a cette page admirable de Rameau qui est l'entrée de Polymny avec ses gammes descendantes et les contre-maîtres sont là avec leurs lasers et les lasers commencent à envahir un peu le lieu et là on a vraiment le sentiment que toutes les temporalités s'interposent il y a Dalila qui se lève du lit qui va sortir et les contre-maîtres la voient je trouve que c'est un moment très beau d'une certaine façon et qui très poétiquement finalement légitime ce dialogue temporel qui peut-être fonctionne un peu moins bien enfin en tout cas interroge quand il y a les contre-maîtres est-ce qu'une autre question se prépare pendant ce temps ? bonsoir est-ce que je pose ma question en anglais ou en français ? vous pouvez le faire en anglais on la traduira pour le public comme ça nos amis comprendront directement ok good afternoon thank you to be here I have a question what are the secrets I would say to not be annoyed excuse me for the word because you have to perform almost every day not be tired not be sick and not be annoyed and make each performance as a new one maybe so that's my question thank you la question c'est comment on fait pour se renouveler chaque soir pour ne pas s'ennuyer de répéter une représentation mais aussi d'être toujours en forme de ne pas être malade comment ça se prépare et ça se travaille this is one of the most beautiful parts of being an artist and also one of the most difficult parts of being an artist you go home you don't stop thinking about this you're eating your food you're going to sleep for the last five weeks we have lived this almost every moment we take maybe one day to go to the pool that's nearby for three hours yesterday I finally walked the streets of X for the first time we are here to live this story luckily right after this I will take a week and a half to explore this region but we are here we're living it we are eating sleep breathing it and to answer your question we do a lot on stage and we also have to wake up extra and we are at the gym we're at bio fitness right up the street every day making sure that we are sweating so we're used to the physicality of this and we we have to keep our bodies prepared and stretching and really taking care of our bodies every day if I didn't do that I wouldn't be doing this I'd be in a hospital bed somewhere so you really have to take care of your body and know everybody's different but you have to know your own self at this point to be able to do this intense of a schedule it's the part the most beautiful and in the same time the most difficult of the artist it's the fact that we breathe we dort we eat without sound in all of the role that we work and in a certain way we never never ever that finally well on parlait d'Aix but finally he didn't have until now the time to take care of as he wanted he was able to do a little bit he will take the time just after the festival but it's a discipline une discipline indispensable de tous les jours ça veut dire aussi aller à la salle de sport pour entretenir sa condition physique tous les jours voilà c'est sans quoi le corps ne suivrait pas et il faut aussi connaître son corps tous les corps ne répondent pas de la même manière à la sollicitation extrême d'une performance artistique pour Jacqueline yes I can respond as well ok jusqu'avant il est mort mon père m'a dit quand tu chantes c'est important ne pas oublier ton chant est peut-être la première chose qu'on entend ou la dernière chose qu'on entend so you never know who's listening and where they are in their lives when they hear you sing or when they go to the opera or to the theater and every time you go on stage it is your responsibility to do your best even when I'm tired I fell let me I got this je suis tombée sur mon micro hier soir oh my god j'ai fait mal au dos it was so painful but I had to get up and finish the show I was in so much pain for Tristes après I was it was so painful but I had to do my job and I needed to do it for not for me not because I'm being paid not because I want to look good or get a nice review but because you never know who's listening and what they need there's an immense part of responsibility of the artist in the spectator also it's something that he gave his son father before he mourned if I'm well I understand it's the idea that we don't know where the spectator of his own life maybe it's the first or the last time that he'll hear it it's something that I've understood so there's an immense part of responsibility it's also surmoning in fact it's obligated to surmonish the suffering France les contretemps etc c'était hier twice yesterday Jacqueline s'est blessée juste avant tristes après enfin c'est fait mal il fallait chanter le grand air le grand tube avec cette douleur et voilà mais quand on sait la responsabilité vis-à-vis de l'auditoire et bien on surmonte on surmonte tout ça est-ce qu'il y a une dernière question peut-être c'est peut-être plus facile c'est justement la question en anglais ok I've read one of the reviews that suggests that the regisseur doesn't respect the rameaux the composers and coming from Canada I'm accustomed to so many friends who are ultra traditionalist they they look at what's happening here in Europe you must have heard the expression you're all trash and it's really hard for me to convince my friends that it makes sense so what do you how do you answer that question monsieur disait qu'il avait lu dans une critique que que le metteur en scène ne respectait pas rameaux que c'était représentatif il y a en fait pour expliquer l'arrière plan il y a souvent des débats sur la différence entre la mise en scène aux Etats-Unis et la mise en scène en Europe certains aux Etats-Unis qualifient l'ensemble de la mise en scène européenne de quelque chose d'un peu euro trash et comment expliquer aux amis c'est ça ce spectacle c'est difficile comme question je peux aussi aider à répondre moi si vous voulez comment vous répondriez how could you answer to that yes I think it's a really good question I think in particular German directors have a real reputation for this which is all about shock and nudity and blood and violence I think though that this is an opera where the staging is so full of symbolism that there is a plot if you read the book of Judges I think it's 13 through 16 this opera follows the plot very closely but when it comes to finding meaning in a work abandoning the plot and enjoying the symbolism and allowing yourself to think about it later and not really be sure I don't really know what that scene meant and I didn't understand that I mean that's the point of art for me I don't want to tell you what to think I want to offer you something and let you think about it because art is not the mirror into which society is reflected but it's the hammer by which it is shaped so if the audience doesn't have an active role in interpreting what we're doing then we should all just go home and watch Netflix ce que dit Jacqueline c'est que oui il y a de la mise en scène et particulièrement du côté des metteurs en scène allemands il y a cette réputation du régie théâtre un peu caricaturale avec toujours du sexe du sang etc mais en réalité Jacqueline invite d'abord à bien se rendre compte qu'il y a une très grande fidélité malgré tout de l'intrigue au livre des juges dans la bible qui est la source du scénario de l'opéra et aussi peut-être à s'autoriser à parfois à flotter un peu par rapport à quelque chose qui est aussi de l'ordre du symbole enfin on n'est pas dans le littéral la mise en scène c'est aussi du symbole il y a aussi on peut se poser des questions sur le sens le sens peut être ouvert il peut y avoir plusieurs niveaux de sens et que c'est quelque chose de tout à fait intéressant et que l'opéra n'est pas que le reflet le plus réaliste du monde mais quelque chose aussi qui donne forme au monde et l'interprète c'est ça et l'interprète et donc et peut-être que pour Jacqueline c'est vraiment ça qui est l'intérêt véritable de l'opéra c'est cette capacité de l'opéra donc à interpréter des choses du monde voilà et que c'est ce qui pour elle c'est ça l'intérêt principal de l'opéra Jaret tu veux ajouter I don't have much to add but I just have to say that this was so much a collaboration between you hear of Klaus's name and Raphael but there were so many other people in the room that were coming together to make sure that this was a clear concise depiction of the Bible and I've we have our French Baroque conductors today that we know very well and we respect and I just have to say Raphael Pichon was such a part of this process and he cares I could cry right now thinking about how much he cares about this music he wouldn't have let anything that was disrespectful to Rameau happen and if he did if he saw that it was going in a direction that it shouldn't he pulled it right back in and we we found the happy balance at all times and yeah Raphael is incredible also sorry I have to jump in again I feel like opera used to be a really fun place where you could see your friends and you could eat during shows and you could make out with your partner or other people and do all of this crazy stuff in Mozart's time people were going bananas in the audience it was the place to be so the idea of these composers in a museum no it was like supposed to be fun and wild and full of flesh and blood like you know like real life ce que disait Jarrett c'est que le 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 travail en général avec toute l'équipe c'est aussi porté garante d'un respect de la Bible d'une part et d'un respect de Rameau d'autre part et notamment Raphaël Pichon qui est un immense chef baroque a été aussi un peu le garant dans ce cadre là d'un respect profond de Rameau et quand ça pouvait s'éloigner de ce qui semblait être juste par rapport à Rameau il ramenait dans la bonne direction et puis Jacqueline ajoutait par ailleurs qu'il faut se rappeler que l'opéra c'est pas muséifié c'est pas poussiéreux c'est aussi extrêmement vivant qu'à l'époque de Mozart on vivait à l'opéra et donc que l'opéra c'est du vivant et qu'il faut continuer à le considérer comme tel comme un espace vivant et pas comme un espace patrimonial figé voilà je crois que c'est fort c'est des belles déclarations de la part de nos artistes je les remercie infiniment pour cet échange absolument passionnant je vous remercie aussi à vous pour votre présence nombreuse et votre attention et vos questions on peut retrouver Jarrett et Jacqueline dans les deux dernières représentations de Samson au Théâtre de l'Archevêché les 15 et 18 juillet vraiment si vous ne l'avez pas vu j'ai vu beaucoup demain lever courez-y c'est vraiment une très grande réussite c'est absolument passionnant à tous les niveaux voilà je vous souhaite une très bonne soirée je vous rappelle juste les prochains rendez-vous demain je prends mon pince-bête car j'oublie tout demain c'est repos enfin il y a des spectacles quand même demain il y a Songs and Fragments et il y a un concert de l'orchestre de Paris au Grand Théâtre de Provence Symphonie Fantastique en particulier avec Klaus Makella à la direction mais pour nos rencontres on se retrouve lundi avec un tête-à-tête avec Florian Sempé Orest et Karine Dehaix Vitellia dans La Clémence de Titus bientôt prise de rôle pour Karine Dehaix ce sont les meilleurs amis du monde un peu comme Jarrett et Jacqueline et donc ils vont nous parler de leur amitié artistique et de leur projet de leur participation au festival et puis nous avons un midi du festival mardi qui est aussi dans la lignée des échanges qu'on a eu sur la question du chant français est-ce qu'on a un nouvel âge d'or du chant français grâce à des très grands interprètes qui sont français mais qui sont aussi comme Jarrett et Jacqueline américain anglophone de pays étrangers comment expliquer ce miracle ce moment merveilleux que nous avons aujourd'hui par rapport à l'interprétation du répertoire français merci beaucoup bonne soirée à vous merci à tous Sous-titrage du Réal